Qu'est-ce qui pour toi fait ce congrès quelque chose de spécial ? Controverse a toujours eu par les personnes qui sont à l'origine et qui sont invitées une crédibilité scientifique. Parce que ce sont des gens qui ont beaucoup publié, qui ont beaucoup travaillé, qui ont beaucoup collaboré et qui sont en interconnexion. Et à chaque fois que j'ai pu travailler, collaborer au sein de Controverse, on en ressort avec toujours une, deux, trois, plusieurs idées. Qu'est-ce qui fait la différence entre CACVS France et le Link, le Sharing Cross ou le FANGVIS ? Je pense que Controverse se rapproche peut-être plus, effectivement, du Sharing ou du vice New York, avec un caractère, encore une fois, assez généraliste, couvrant beaucoup de champs. Mais à ce petit, ce French Touch, comme on dit, de pouvoir rentrer, d'être ce petit poêle à gratter, de tout d'un coup pouvoir s'arrêter sur un point précis. Tu t'es beaucoup impliqué dans le traitement des anévrismes compliqués. Ta position, là, c'est une question classique vis-à-vis les chimenais, les stents fenestrés, les fenestrations laser, les fenestrations HOMED. Il faut rester sur tout ce qui est conventionnel, dans les règles, c'est-à-dire pour moi, de première intention, mais très largement, et dans les faits, dans les prescriptions, c'est ça. C'est-à-dire c'est tout ce qui est les endoprothèses fenêtrées, bien calibrées, et je pense que c'est la sécurité de tout point de vue et les meilleurs résultats. Mais le problème de ces techniques, qui sont encore innovantes, ou en tout cas pointues, c'est la contre-indication, la faisabilité. Et puis avec l'expérience, on sait que tel artère répondra mieux à éventuellement une cheminée en combinaison. Après, il y a des cas qui sont, pour des raisons d'accès ou d'angle ou autre, les cheminées vont pouvoir avoir un intérêt. Et dans le cas à la carte de l'urgence, ou lorsque tout est impossible, mais que des fenêtrées sont indiquées, il peut y avoir, si tu le citais, des fenêtrées HOMED, mais qui restent à la marge, artisanales, mais qui renforcent encore plus l'expérience et l'habitude de toute l'équipe. Donc il faut, encore une fois, ne pas être l'ayatollah d'une technique, mais absolument essayer de se les approprier, de les pousser, d'en connaître les techniques, les limites, pour que nos patients puissent en bénéficier avec la meilleure plus-value possible. Et en cela, les industriels nous aident là-dedans. Et puis, encore une fois, les échanges qu'on a tous ensemble nous font dire que, ouais, on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie, pourquoi ? Parce qu'on a de moins en moins de contre-indications et des résultats qui sont bons, qui sont même excellents. Merci Eric. Merci à toi, surtout Jean-Pierre, mais vraiment. Régulièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada